Depuis près d'un an déjà, Jacob Bellemort et son partenaire Philippe Gaudreau travaillent sur le lancement de la boutique Jacques & Phil Musique. Située au Carré Davis à Arvida, elle ouvrira officiellement ses portes ce vendredi. Au cœur des derniers préparatifs, Jacob Bellemort est avec moi aujourd'hui pour en discuter. Jacob Bellemort, bonjour! Bonjour, merci de me recevoir. Et dites-moi, on est un petit peu avant l'ouverture. Comment on se sent trois jours avant l'ouverture? Je dirais fébrile. Pas trop stressé, fébrile. On a hâte, on a travaillé fort, on est prêts. Finalement, ça arrive. Finalement. Oui, puis là, dites-moi, si on retourne un petit peu dans le temps, comment tout ça a commencé entre Phil et toi? Je dirais que ça a commencé à partir d'une bande chez GD, aussi simple que ça. Moi, j'étais vendeur là-bas, finalement, j'ai vendu une guitare à Phil, puis Corline, on s'entendait super bien. Puis à un moment donné, j'ai eu un coup de téléphone pour partir jouer de la musique à Abu Dhabi, rien de moins. Fait que j'appelle Philippe, puis je lui ai dit, bien, écoute, tu connais ton affaire, tu es sharp, étudiant en gestion de commerce. J'ai proposé de ne pas venir passer une entrevue chez GD. Finalement, il a eu le poste. Moi, je suis parti jouer de la musique. Lors de mon retour, en fait, après mon premier contrat, on s'est mis à travailler ensemble, on a développé une super bonne équipe de travail. On était vraiment la force de vente de chez GD. Fait que ça nous a permis aussi de vraiment travailler dans ce milieu-là, de découvrir vraiment une passion pour nous. Fait que, après ça, moi, je suis reparti pour un deuxième contrat, un peu plus long. Puis pendant le contrat, bien, il m'appelle, puis il me dit, Jack, tu sais, on s'est déjà parlé qu'on voulait se lancer en affaires. Fait que, ouais? Il me dit, bon, ça serait là que ça se passe. Fait que, de fil en aiguille, en fait, on avait amorcé des démarches afin de reprendre le centre musical GD. Puis, en fait, pourquoi ne pas commencer quelque chose à notre image? Donc, c'est vraiment, peut-être là que c'est parti, Jack et Phil Musique, c'est parti d'une feuille de papier. Le premier canevas qu'on s'est mis sur une feuille d'un cahier Canada, bien, en fait, ça a été le nom qui est resté. On s'est dit, on va le changer dans quelques mois. Finalement, bien, ça a resté comme ça. Puis, en fait, ça fait vraiment, je dirais, l'identité de ce magasin-là. Puis, si je ne me trompe pas, je pense que Philippe Gaudreau travaille, bien, en fait, a étudié en gestion de commerce. Est-ce que ça a peut-être un peu commencé là aussi? Bien, en fait, ça a apporté une aide énorme. Nous, en fait, pendant son stage de fin d'année, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a pu travailler à partir du local, en fait, d'un local sur l'étage des professeurs. Ça n'a pas été facile. Mais, non, c'est ça. Donc, on avait le support qui était très accessible pour nous à toute heure de la journée. Ça fait que, tu sais, on a pu aller chercher de l'aide où est-ce qu'on avait besoin, quand on avait des questions, quand on ne savait pas où donner de la tête. Bien, on avait vraiment une belle équipe autour de nous pour nous aider. Puis, je veux dire, ses professeurs également, ils ont eu la plaisance de donner le stage de fin d'année à Phil pour, en fait, à travers le développement de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est carrément, c'est qu'à partir de ce moment-là, on est tombé temps plein là-dedans. Puis, la Képhil nous est qu'aînée. De là. Et là, on sait, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Les deux, vous êtes âgés de 23 ans. Est-ce que c'est un peu dans un but d'amener un vent de fraîcheur dans l'industrie de la musique du Saguenay? Tout à fait. Même que je dirais que, présentement, c'est vraiment, on est, c'est très embryonnaire, qu'est-ce qu'on fait. On a beaucoup, beaucoup de projets par rapport à ça pour le futur. Donc, notre objectif, c'est évidemment d'amener un vent de fraîcheur, d'aller chercher une jeunesse. On a une jeunesse en or. Il y a beaucoup de talent. C'est vraiment impressionnant. C'est le fun de voir. Il y a certains jeunes qui sont très impressionnants, qu'on a eu la chance de voir jouer tout. Puis, je veux dire, on veut, notre but, nous autres, c'est vraiment de leur donner un endroit où est-ce qu'ils peuvent venir triper. Puis, je veux dire, je ne parle pas juste des jeunes, mais tout le monde, en général, chaque musicien, même pas musicien, de venir chez nous, qui se sentent chez eux, que ce soit plus qu'un magasin. On ne veut pas que ce soit quatre murs avec des instruments où est-ce que le monde vient juste acheter. Il faut que ce soit beaucoup plus relationnel. On veut que le monde vienne triper, qu'il vienne vivre une expérience. Effectivement, quand on parle de vente fraîcheur aussi, nous, qu'est-ce qu'on désire faire éventuellement, en fait, dès les premiers jours suivant l'ouverture, on démarre une chaîne YouTube afin de faire de la démonstration de stock. Donc, vraiment faire des démonstrations professionnelles, démontrer un peu c'est quoi qu'on a avec également des artistes de la région. Ce n'est pas juste nous autres, on va être sur les caméras, on trouve ça important. On veut supporter les artistes de la région, donc venir faire des play-throughs, venir faire essayer notre stock. Mais également, en gros, ce n'est pas compliqué, on veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, que le monde se sente chez eux pour répéter. Puis, vous avez eu différents appuis pour justement faire le projet, je pense notamment à CEUQAC, à Promotion Saguenay, puis à Cré-Avenir Desjardins. Est-ce que ça vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé à travers ça? En fait, comme on mentionnait tout à l'heure, on a eu beaucoup de support qui venait un peu de beaucoup de personnes. Je ne veux pas se lancer en affaires. Même s'il y a une formation là-dedans, on se lance dans le vide. Donc, la plupart du stage, je veux dire, quand on frappait un mur, puis il y a eu des étapes très difficiles, on appelait nos conseillers là-bas, puis eux autres nous disaient carrément, bon, ils ne faisaient pas la job pour nous. C'est important de le mentionner, on a été très bien conseillés. Je salue Mireille et Mathieu, en fait, du CEUQ et de Promotion. On a également fait affaire avec le micro-entreprendre. Je trouve ça important de le mentionner. En fait, tout le monde, on a eu beaucoup d'aides externes qui nous ont conseillé, sans faire la job pour nous, mais vraiment conseillé. Quand on avait des embûches, je souviens qu'on ne savait plus trop donner de la tête, on appelait ce monde-là et ils nous disaient, bien, OK, vous devriez peut-être, avez-vous pensé regarder ça d'un point de vue différent des fois, quand on est trop dedans? Je pense que c'est un peu comme une partie d'échec, c'est peut-être de regarder ça de haut puis d'analyser comme il faut la situation et après ça, de faire un move. Donc, oui, on a eu beaucoup d'aides. Puis on leur en est très reconnaissants. Eh bien, alors, je m'entretenais avec le musicien et copropriétaire de Jacques et Films Musique, Jacob Bellemart. Jacob Bellemart, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que la soirée d'ouverture de la boutique aura lieu ce vendredi à 17h au 1961 rue Davis-Arvida. Mesdames et messieurs, Au revoir.